Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, je suis Jean-Antoine de Studio Saint-Jean, et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle personne dans l'équipe d'intervieweurs. C'est une intervieweur heureuse, Mme Sophie Laplante. Bonjour, Sophie. Bonjour, Jean. Bonjour. Ça va bien? Excellent, excellent. Bon, Sophie, j'aimerais ça te connaître un petit peu plus, que les personnes qui nous regardent te connaissent un petit peu, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, puis qu'est-ce qui t'amène à devenir intervieweur. Toi, tu es en pré-retraite, d'après ce que je comprends. Oui, quand même, en pré-retraite. Regarde la couleur de mes cheveux. Je suis rendue là dans mon parcours de vie, effectivement. Tu as travaillé dans des grosses institutions? Oui, bien, dans le domaine bancaire. Je te dirais que j'ai commencé ma carrière dans le domaine bancaire, un gros 20 ans. Et après, il y a eu beaucoup de restructuration dans les années 1995 et plus. Fait que je suis allée chez nous une couple d'années avec mes enfants, mais je me suis aperçue que ce n'était pas mon domaine, les enfants à la maison. Fait qu'après ça, j'ai fait de l'informatique. Donc, moi et mon ordinateur, je me suis comme recyclée en informatique. Ah oui? Oui. Puis, à travers tout ça, j'ai toujours fait du bénévolat, que ce soit avec les scouts. Oui. Et j'ai fait le club optimiste. J'ai fait aussi… Il y avait un programme avec les enfants au secondaire pour la drogue. OK? Donc, comment ils vont être affochés pour la drogue? Ce ne sont pas les gangs de rue qui vont venir les voir dans la cour d'école. C'est souvent son petit chum qui va venir l'essayer de le coxer pour qu'il prenne la drogue. Donc, comment le faire? Fait que ça, j'ai fait ça pendant aussi un bon cinq ans. Fait que j'ai toujours fait du bénévolat, que ce soit à gauche ou à droite. Puis, quand j'ai pris ma retraite, ça m'a amené à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que là, je l'ai fait avec l'Éclusie pour la santé mentale. Parce que vu que j'avais fait beaucoup d'informatique avec moi et mon ordinateur, j'ai dit « Il y a des humains à quelque part. » Puis, il y a des humains qui ont besoin aussi de support. Fait que j'ai fait un petit peu de bénévolat aussi avec ça. Puis là, je cherchais encore quelque chose de nouveau à faire, quelque chose à apprendre. Parce que moi, je suis en mode apprentissage toujours dans ma vie. Puis là, c'est ça quand j'ai vu qu'on pouvait faire des entrevues. Avec Louis Lemieux. Oui, avec Louis. Écoute, je me suis dit « C'est du vrai bonbon ». Puis, je t'ai vu aussi aller là-dedans avec Luc. Fait que j'ai dit « Oh my God, c'est vraiment quelque chose que je veux explorer ». On a eu un petit coaching dimanche avec Louis Lemieux, qui a fait 37 ans à la radio, à la télévision. Fait qu'on essaie de devenir des petits Louis Lemieux. En devenir, oui, tout à fait, en devenir. Écoute, Louis… Bien, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, pour te connaître un peu plus, d'un célèbre voyage que vous avez fait en bateau, à voile. Oui, tout à fait. C'est quand vous avez fait ça. Effectivement. Donc, quand on a eu 55, parce que je savais toujours, moi, j'étais dans la génération Liberté 55. Fait que donc, quand 55 ans est arrivé, on a regardé ce qui restait en dessous de la ligne. Puis, malgré qu'on n'est pas riches, là, on a dit « Bon, bien, si on veut faire quelque chose qui sort un peu de la boîte, c'est le temps de le faire, là ». Parce que, tu sais, nos enfants étaient quand même jeunes adultes. Pas de petits-enfants encore dans le décor. Fait que tout vendu. On s'est acheté un voilier et on est allé passer deux ans dans les Bahamas. C'est un rêve que vous aviez, ça, déjà? C'était même pas un rêve. Écoute, c'est arrivé dans ma vie sur le tard, parce qu'on n'a pas fait de la voile toute notre vie, là. On voulait vraiment faire quelque chose de différent que Métro, Boulot, Dodo. Fait qu'on a parti. Fait que deux ans sur notre voilier. Écoute, c'était… C'est ça. Tu le fais ou tu le fais pas, là. Je veux dire, c'est demandant. Parce que, là, il faut apprendre toutes les marées. Il faut apprendre les voiles, aussi. On n'était pas des voyageurs aguerris, là, de voiliers. Donc, il voulait apprendre ça, la météo, les vents, les marées. En tout cas, puis on n'était pas super riches. Donc, il fallait toujours être ancré dans des lagunes, là. Tu sais, on ne pouvait pas aller à la marina tous les soirs. Fait qu'apprendre à vivre avec l'énergie solaire, puis notre petit dinghy pour aller faire nos commissions, bien, on va aller faire le lavage. Fait que c'est vraiment un autre train de vie. Fait qu'après deux ans, bien, là, les bébés ont commencé à arriver du côté des enfants. OK. Fait que là, ça a changé notre perspective. Fait que là, c'est done. Check. C'est sur ma liste de choses to do. C'est fait. T'as fait beaucoup de choses. Puis là, tu souhaites devenir interviewer. Oui, tout à fait. Fait que là, je me suis dit, il y a une autre belle porte qui s'ouvre pour moi. Puis quand je vous ai vu aller, toi et Luc, puis évidemment Louis, qui nous coachent là-dedans. Puis aussi, apprendre à connaître les gens. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai travaillé avec mon ordinateur. Donc, le rapport à la personne, le rapport, ça me manque. Ça m'a manqué pendant toutes ces années-là. Fait qu'on dirait que j'ai du rattrapage à faire. Fait que c'est ça qui m'amène là. Tu étais plus dans la technique. Puis c'est compliqué, l'informatique. C'est très compliqué. Tout à fait. C'est pas simple. Je travaillais plus avec ma tête, disons. Je travaillais avec mon cœur. Avec mon âme. C'est bon. Mais travailler bénévolat, là. Qui tu souhaites interviewer dans les prochains mois? Oui, écoute. Bien, évidemment, vu que j'ai fait le mouvement scout pendant une dizaine d'années avec mes jeunes enfants. D'ailleurs, mon totem, c'est Hirondelle Fureteuse. Fureteuse, parce que je suis curieuse et que j'aime, justement. Puis Hirondelle, c'est le seul oiseau qui reste en communauté. Fait que c'est pour ça que j'ai été nommée Hirondelle Fureteuse. Ça va être mon premier interview avec le groupe scout ici de Saint-Jean. Fait que ça s'en vient. Ne manquez pas ça parce qu'ils vont recommencer leur… Je vais pas faire le scoop tout de suite. On laisse ça là pour l'instant. On va attendre l'entrevue. Puis éventuellement, peut-être, tu nous disais tantôt interviewer, une mairesse. Peut-être une mairesse ou… Oui, c'est dans les plans. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Mais des gens qui… Justement, de connaître les gens de la région ici, ils n'ont pas besoin d'avoir fait quelque chose de super extraordinaire, mais qui ont vécu, qui ont dû vécu, qui ont fait des choses. Ça, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir d'où est-ce qu'on part en tant qu'être humain. L'être humain m'a toujours fascinée. Parce que j'ai deux enfants. Les deux, dans la même situation, vont réagir différemment. Ça fait que ça me fascine, l'être humain. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas pour aller chercher les bébites des gens. C'est pour aller voir, tu sais quoi notre potentiel qu'on a en tant qu'être humain. Puis d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on s'en va. Ça fait que ça, ça me fascine beaucoup. On a toujours des rêves. Je vais en parler tantôt. Oui, tout à fait. Si tu m'interviews… Oui, c'est ça qui va y arriver. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un échange, un interview. Sophie, puis Sophie va m'interviewer parce que je suis un niveau d'amitié aussi. Tout à fait. Bien, bravo Sophie. Je suis content de te connaître plus. Puis je vois un petit peu ce que tu veux faire avec les entrevues. Alors, je vais te laisser me poser des questions. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, je veux dire, c'est un des volets qui a fait que j'ai voulu m'impliquer parce que j'ai suivi Studio Saint-Jean depuis un petit bout avec Luc. Bien, Louis, Luc. Puis après ça, tu es arrivée dans le portrait. Fait que j'ai dit, ah, c'est donc bien le fun. J'ai dit, ça veut dire que moi aussi. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment être une personne journaliste aguerrie pour pouvoir faire ça. Fait que là, je dis, bien non, regarde, tu sais, je peux y aller moi aussi. Puis on fait ça en tant que bénévole aussi. Je veux dire, c'est la complicité de l'équipe qu'on est et aussi le plaisir qu'on a à faire ces interviews-là. Fait que on a chacun nos thèmes, on a chacun nos forces. Fait que toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de bifurquer vers ça? C'est drôle. Quand Louis me demandait ça, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était un de mes projets il y a 3-4 ans quand je travaillais. OK. Je me disais, puis je disais à un de mes collègues, j'aimerais ça faire des entrevues avec des personnes qui font des choses, pas nécessairement des grandes choses, mais qui s'occupent, puis des gens de cœur aussi. Fait que là, ma collègue me disait, moi, je vais m'occuper de la musique, parce que moi, la musique, je ne connais rien là-dedans. Puis finalement, elle est partie travailler en Angleterre. Fait que je ne l'ai pas vu. La musique a pris le bord. Mais c'est ça, moi, j'ai travaillé dans… De ce temps-là, je ne travaille pas, mais je fais du bénévolat. Je m'implique pour faire des vidéos. Je m'implique comme mentor. OK. Je suis mentor pour des jeunes entreprises. Puis ça aussi, c'est de l'échange. C'est ce que j'aime. Moi, là, mon sport, c'est de parler avec des gens. Je fais du style-l'homme automobile. Ça, c'est mon sport d'été. Mais mon sport d'hiver, c'est de rencontrer des gens, puis d'échanger. J'ai un côté… J'ai travaillé dans le domaine social. Moi, c'est drôle, mon parcours professionnel. J'ai commencé comme machiniste, avec le cours technique à Saint-Jean-Père-Montréal. Dessinateur. Puis après ça, j'ai étudié en pédagogie pour aller enseigner le dessin technique. J'aimais ça. J'aimais la technique avec la pédagogie pour pouvoir le… C'est ça. J'aimais ça enseigner aux jeunes. Puis c'était des ados, des adolescents, des adolescentes. Les deux venaient dans les polyvalentes à ce moment-là prendre le cours de dessin. D'ailleurs, je suis actuellement un cours de dessin au cégep avec l'ordinateur. Parce que nous autres, c'était avec des instruments. Alors, ça fait que là, j'essaie de me perfectionner un peu. Puis je suis des cours de soudure à l'École professionnelle des métiers. Je vois que c'est ça. T'as toujours le goût d'apprendre, toi aussi. Moi, j'ai toujours des projets plein la tête. Je pense que c'est ça qui nous garde jeunes. Qu'est-ce que t'en penses, malgré la couleur de nos cheveux? Oui. Il y a un jeune qui va à l'École des métiers, qui travaillait pour moi l'été, puis il dit, toi, Jean, ce que j'aime, c'est que tu as des projets. Moi, ça me prendrait deux vies pour faire tout ce que je voulais faire. C'est vrai, effectivement. Puis, c'est drôle, quand j'étais jeune à l'École secondaire à Notre-Dame, il avait fait venir des conférenciers. Une fois, c'est un travailleur social. M. Morin, travailleur social professionnel, il n'y en avait pas beaucoup en 64. Puis le directeur du Canada français aussi. Puis, oui, je suis allé, j'étais bon en mécanique, je suis allé travailler avec mon oncle, puis j'ai pris le cours. Mais ça n'a pas été long qu'après, j'étais allé en enseignement, puis dans le domaine social. J'ai fait au-dessus de 30 ans dans le domaine social communautaire. Tu t'es sentie déjà interpellé par ça? Oui. Ça coulait déjà dans tes veines. Oui, je pense que ma mère avait été pas mal dans ce domaine-là, même si elle était à la maison. Le pédévolement est impliqué socialement. Puis, c'est drôle, hein? Un travailleur social qui vient donner une conférence, puis un journaliste. Puis quand je travaillais, après, il y a une dizaine d'années, j'étais dans le domaine communautaire, je me disais, bon, si je gagne un million, qu'est-ce que je fais? Je me pars un journal. Tu vois, déjà, tu avais ça. Je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un deuxième journal à Saint-Jean, que les gens puissent avoir une autre opinion. Puis finalement, bon, tu sais, ce qu'on fait, là, c'est du média. Ah, effectivement. Studio Saint-Jean, c'est du média. C'est tout à fait. On rencontre des gens qui ont d'autres opinions, ce qui fait que ce que je voulais faire avec un million, je le fais pour rien. Puis, est-ce que tu as gagné un million? Non, je n'ai pas gagné. Mais Louis m'a dit, viens faire des entrevues. Let's go. Ça fait que c'est comme faire un journal, dans le fond. Oui, tout à fait. Les gens parlent, on les rencontre. C'est un journal alternatif. Puis c'est ce que Louis le mieux veut. C'est qu'on communique plus, qu'on communique mieux. Communique mieux. Il y a différentes opinions. Oui, parce que de le lire de nous-mêmes dans un journal, c'est une chose. Bon, on voit tel qui est là, mais il n'y a pas de… Les émotions ou la mimique ne passent pas à travers ça. Tu le lis avec ton bagage à toi. Tandis que là, quand on est ensemble, oui, ça peut être la même chose qui était écrite dans le journal, mais avec nous-mêmes, notre émotion, qui on est… Puis on peut poser des fois une sous-question pour savoir pourquoi vous dites ça. Ce qu'il y a dans le journal, c'est pas toujours écrit. Oui, tout à fait. Puis les gens peuvent même mettre des commentaires sous les vidéos qu'on va faire. Fait qu'à ce moment-là, même on peut revenir, il peut y avoir une certaine interaction aussi. Oui, oui. Dans le fond, c'était une conversation comme on fait là. Oui, tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas des gens qui veulent prendre en défaut quelqu'un sur la sellette. Non, 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 non. Mais non, c'est… On n'est pas pour n'en nommer qu'un. C'est de se connaître un peu plus. Tout à fait. Puis partager avec notre communauté. Moi, je pense que la communauté, pour moi, ça revient souvent dans les projets que j'ai faits. C'est toi aussi, hein? Oui, je me suis occupé du scotisme, moi aussi, comme toi. Bon, j'ai été bénévole dans plein de choses. Ça m'a appris beaucoup. J'étais président du comité promoteur du CLSC, premier président du CLSC. Ah, wow. Mais s'impliquer dans le conseil d'administration des centres jeunesse quand je m'occupais des jeunes contrevenants. Fait que tout ça, à titre bénévole… Ah oui, tout à fait. Bien, ça m'a appris à me débrouiller. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un grand timide. Là, je le suis un petit peu moins. Non, mais quand même! On peut voir la petite touche. On reste avec le caractère qu'on donne. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai un autre projet. Parce qu'il y a dix ans, je me disais, si je gagne un million, je pars un journal. Puis l'autre… Puis la deuxième chose, c'est que si je gagne un million, je me pars une shop. C'est pas pour rien que je prends des cours de soudure. OK, on sait jamais. Oui, oui, oui. On va t'acheter un billet de loterie. J'en achète, mais ça marche pas. Fait que je me suis bâti un garage en 2006, un atelier. OK. Puis j'ai un tour à métal, une petite perceuse. T'es bien équipé. Je peux faire des choses. Puis là, j'apprends à souder. Fait que ça, c'était un de mes projets, de fabriquer quelque chose. Oui, il faut que tu gardes du temps pour faire nos entrevues. Oui, oui, oui. Les entrevues, ça, j'aime ça. Puis j'ai du plaisir à faire ça. Puis là, j'ai ma cuisine à rénover aussi. Ça fait que j'ai de la place pour travailler. Mais le message que je veux passer aux jeunes, en terminant l'entrevue, c'est qu'aux jeunes, puis aux moins jeunes, il ne faut pas s'empêcher de rêver au Québec, au Canada. À n'importe quel âge. On est un petit peu chanceux dans le monde, dans la vie. Ah oui. Puis même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut faire des petites choses. Puis des fois, en groupe, on peut se réunir, puis faire des projets. Ça fait que je n'ai pas... Il ne faut pas s'empêcher. J'ai écrit, on a tous le droit de rêver. Oui. Puis à n'importe quel âge. On ne sait pas d'où ça va nous mener. Je veux dire, on a des petits chemins qu'on fait, des portes qui s'ouvrent. Puis à un moment donné, même si on n'a pas comme le million pour faire quoi, le projet qu'on avait, où il y a quelque chose qui arrive, puis on est là. Mon projet de journal, je le réalise là, grâce à Louis Lemieux, qui m'a demandé ça. C'est venu à toi, en plus. C'est venu à moi. Puis là, je parle d'autres projets de fabrication. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'appeler, puis ils vont dire, je vais faire telle affaire. OK. Comment on fait ça? Dans le fond, c'était mon message. Puis merci pour l'entrevue. Merci à toi. Ça m'a permis de te connaître davantage. Puis Sophie, bien, bonne chance comme prochaine interview-veuse dans l'équipe de Studio Saint-Jean. Oui, merci beaucoup. Merci. Bon, eh bien, je te laisse le mot de la fin. Oui, fait que n'hésitez pas. Si vous avez des sujets, quelque chose qui vous a interpellé par rapport à ce que Jean et moi, on a dit, ou même nos invités qu'on aura ou qu'on a déjà eues, donc n'hésitez pas à nous écrire, productionacommercialstudiosaintjean.tv. Fait que oui, on fait comme un petit peu de TV. Fait que donc, n'hésitez pas à nous faire signe. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501